Sous-titrage ST' 501 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 Et voici le contrat d'armement d'Alassane. Vous les avez dupliqués pour vos archives, j'en suis sûr. Félicitez Logan pour moi. C'était très malin de vous envoyer voler le contrat à Alassane, pendant que nous traînions en ville. Il a pris ses précautions, après la dernière fois. Bien sûr, mais ce n'était pas de ma faute, hein ? Peu importe. Bevons au succès de cette mission. Et à la prochaine. Je m'en réjouis d'avance. J'ai pas pu m'approcher pour mettre un micro, mais ils se sont échangés quelque chose. Regardez l'enveloppe. C'est Mara, pas de doute. J'ai essayé de la suivre après la réunion, mais elle m'a semée sur la place du marché. Nous l'avons repérée à Bangkok, puis à Moscou, depuis, plus rien. Et cet homme ? Yanyun Kim, de Tokyo, de la RPDC. Les Japonais pensent qu'il est en relation avec les Yakuza. Léane, tu pars à Tokyo. Prends Imani avec toi. Je m'occupe de Mara moi-même. Stone, avec moi. Lawrence, tu te sens prêt pour une nouvelle mission ? Bien sûr. Gabe, ce n'est pas raisonnable. Pas le choix. On n'a pas le temps. Qui on a pour travailler avec le M6 à Minsk ? J'ai quelqu'un. Parfait. C'est parti. Elsa, vous avez quoi ? Fais bien attention avec les agents de la RPDC. Ils ont kidnappé des Japonais juste pour mieux préparer leurs espions. Tu te prends pour mon père ou quoi ? Si je me souviens bien, c'est toi qui as été pris à Bélarus. Occupe-toi d'abord de toi. Ok ? Ouais, ouais. Continue. Je t'envoie à Minsk. Teresa te fera un briefing complet plus tard. Voici ta feuille de route. Tu rencontreras un agent du M6 appelé Maggie Power. Je pense qu'elle te plaira. Sous-titrage Société Radio-Canada